Bonjour à tous les spectateurs de la chaîne YouTube des Moteurs de YouNov. Nous continuons à discuter avec les investisseurs et les partenaires de l'entreprise. Aujourd'hui, nous accueillons Alexei Naoumik. Bonjour Alexei. Bonjour. Alexei est investisseur et partenaire de cela groupe. Dis-moi où habites-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis née dans le village d'Oustkoulom. C'est à 200 km de la ville de Sektivkar, dans la République des Koumi. Je suis entrepreneur et investisseur. J'ai une librairie intitulée « Livres » où nous vendons, comme son nom l'indique, des livres. Et puis, je popularise notre projet des Moteurs de YouNov. Comment as-tu découvert ce projet ? C'était en septembre 2017, il me semble. D'habitude, je bloque les publicités. Mais ce jour-là, j'avais des publicités activées et apparemment, c'est le destin qui a prédéterminé que je doive précisément voir celle du projet. Tout était écrit très clairement et nettement. Je me suis inscrit sur le site web sur la Groupe 1 et j'ai étudié toutes les informations qui s'y trouvaient, car c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui m'a attiré ? Avant tout, le partenariat. Mais quand j'ai étudié la technologie, j'ai oublié le partenariat et la technologie elle-même est devenue plus intéressante pour moi. Pourquoi ai-je remarqué ce projet ? Avant cela, j'ai déjà étudié les roues moteurs et les véhicules électriques. J'étais familier avec le moteur de Shkondine, qui est aussi une technologie intéressante et écrite. Et voici les moteurs de Yonov avec une autre roue moteur. Puis j'ai été contacté par l'un des partenaires. Il m'a tout montré, tout expliqué. Je me suis inscrit dans sa structure, bien sûr. J'ai regardé un webinaire. À l'époque, Dmitri de Yonov lui-même animait des webinaires. J'ai regardé plusieurs webinaires. Puis Pavel Filipov a pris la parole. Et dans chaque webinaire, il motivait, systématisait toutes les informations et tout devenait évident et compréhensible. Ensuite, une conférence s'est tenue à Moscou. L'un des orateurs a dit qu'il fallait attirer seulement 2000 participants, dont chacun investit 2000 dollars. Cela fera environ 40 millions de dollars. J'ai pensé que 2000 participants, ce n'est pas trop. 2000 dollars, pas trop non plus. C'est un projet tout à fait réalisable. Oui, vous commencez à investir. La technologie est super. Je suis familier avec le moteur. Je sais ce que c'est ton moteur asynchrone. Je les fabrique un peu moi-même. Je fais les machines. Je sais ce que c'est. Je les ai bien étudiés. Il y a toujours un intérêt pour la technologie. C'est bien. La technologie 7K était également intéressante pour moi. J'ai assemblé un tricycle électrique avec un moteur Bell DC et j'ai pensé qu'il serait intéressant d'y installer le moteur de type 7K. Nous n'avons pas encore de téléromoteur, bien sûr, mais ça va venir. Tu dis que nous avons initialement parlé de 2000 participants avec 2000 dollars chacun. En principe, ce n'est pas si difficile si vous divisez les risques en un grand nombre de personnes avec de petits montants investis. Grâce à cela, nous développons ce projet. Comment as-tu attiré des partenaires ? Quel est ton résultat ? J'ai fait des vidéos sur YouTube. Quand je suis allé aux conférences, j'ai tout couvert. Je voulais que plus de gens rejoignent le projet, qu'ils comprennent le sujet aussi. Et je diffusais des annonces presque tous les jours avec mon lien de partenariat. Bien sûr, je voulais gagner de l'argent en faisant du partenariat pour pouvoir réinvestir ces fonds et soutenir encore plus ce projet. Eh bien, pour moi, c'est une sorte d'expérience supplémentaire dans le partenariat, c'est-à-dire que je me suis essayé dans cette direction. Pour moi, ce projet est très difficile à comprendre. Cela m'a pris beaucoup de temps. Et puis, j'ai continué par l'étudier encore plus en détail. D'abord, j'ai investi un petit montant, puis j'ai upgradé vers un pack plus gros. J'ai compris que le site web sur la groupe était très succincte et pas très clair. Et j'ai réalisé mon propre site en ligne. Un ami, mon partenaire m'a aidé avec ce site web et j'ai mis toutes les informations là-dessus. Eh bien, pendant environ cinq ans, j'ai développé ce site web. La publicité a été donnée par certains blogueurs. Il était également souhaitable d'avoir un lien vers le site et non un lien de partenariat. Eh bien, fondamentalement, les gens sont venus dans le projet principalement à cause du site web. La publicité a fonctionné, n'est-ce pas ? Sur YouTube. La publicité a fonctionné, oui. C'est donc efficace. C'est la publicité bon marché. Je n'ai pas acheté de publicité à un prix très élevé. La publicité la plus efficace que j'ai eue, c'est auprès des blogueurs avec 50 à 70 000 abonnés. J'ai payé 100 000 roubles à ces blogueurs et le résultat a été beaucoup plus élevé que celui d'un blogueur avec un million d'abonnés. Oui, au fait, pour moi, c'est pareil. Le résultat a été plus important. Mais l'essentiel est de trouver de tels blogueurs qui ont exactement le public cible qui seraient intéressés par le projet. Ou bien trouver un moyen de présenter le projet à un public cible. Alors, ça va marcher. Et comment ton environnement a accepté ton activité au début et peut-être maintenant ? Y a-t-il une différence ? C'était une attitude interrogative et hostile, ou plutôt méfiante. Ils n'ont pas investi. J'ai parlé du projet à un ami, par exemple. Il a été intéressé. Et puis, quand j'ai dit qu'il y a un réseau de partenariats ici, il a tout de suite refusé. Et en général, les gens s'éloignent immédiatement du sujet. C'est un tabou pour eux. Cependant, la technologie en elle-même, oui, elle les intéresse. Il y a des amis qui disent toujours que ce n'est que de la collecte d'argent, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de production. Et que même si le projet a du succès, tu ne sais pas quand tu pourras avoir des dividendes. Et il y a des gens avec qui je n'ai même pas personnellement parlé. Ils sont sur la liste de mes partenaires. Je reconnais certains. Et je ne sais pas d'où viennent les autres. C'est par YouTube, les sites web et les annonces apparemment. Les gens s'inscrivent en cliquant sur mon lien. Ils étudient eux-mêmes le projet. Presque personne ne m'a contacté, ne m'a pas demandé ce que c'est. Ils sont autonomes. Tu les contactes toi-même ? Tu leur écris ? Pas tout le monde. J'ai été confrontée un jour à un triste moment. J'ai contacté une dame qui était inscrite. J'ai essayé de discuter et apparemment, j'ai appelé à un mauvais moment où elle dormait. Elle m'a dit « Vous savez quelle heure il est ? Pourquoi vous m'appelez ? » Et je me suis rendu compte qu'il fallait bien réfléchir. Après ça, je n'ai plus appelé les gens. Mais j'ai écrit des messages. J'ai parlé du projet à plusieurs personnes. Je voulais les contacter et répondre aux questions. Mais personne ne m'a contacté. Les gens se sont inscrits et c'est tout. Ils n'étudient rien. Tu as dit que tu avais appelé à un mauvais moment. Nous avons mis à jour notre back-office et nous voyons déjà l'heure de l'inscription du partenaire pour ne pas appeler au milieu de la nuit. Parce que nous avons des partenaires du monde entier. Ah, cette fonctionnalité aurait été utile il y a cinq ans. J'ai insisté pour que cette fonctionnalité soit ajoutée. Afin que les partenaires se sentent plus à l'abri de telles situations. Tu parlais encore de tes amis. Tu n'es pas le seul. J'ai aussi des amis, des connaissances qui ne voient toujours pas, ne croient toujours pas, disent que le moment n'est pas venu pour prendre leur décision. Parce que chaque personne a son moment pour prendre sa décision. Pour les hommes, par exemple, comme toi et moi, l'idée a suffi pour comprendre que cela vaut la peine d'investir. C'est une sorte d'intuition probablement. C'est l'intuition qui fonctionne quand tu sens que la personne qui te parle de l'idée la comprend vraiment. Il est également important que Dmitry Deunov ait une grande équipe avec laquelle il a déjà passé plus de 20 ans dans le développement. Il a déjà des échantillons. Je parie que tu savais déjà à propos de la roue moteur à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun risque. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de contacter les partenaires que nous avons dans les structures qui se sont inscrits depuis longtemps. Nous avons déjà plus de 16 000 partenaires dans le monde qui gagnent de l'argent avec l'entreprise et qui popularisent la technologie. Celui qui a inventé la télévision à écran plat a déjà forcé les fabricants de téléviseurs et qui sera passé à cette technologie, car elle présente un certain nombre d'avantages. Soit tu l'utilises, soit tu seras sur le bord de la route pour ce marché. A ce jour, le projet a déjà 7 ans. Et en principe, toutes les réponses à toutes les questions sont là. Au début, nous n'avions pas tout ça. Tout le monde apprenait par soi-même à partir des webinaires. Mais à chaque fois, j'attends l'émission tant d'experts, les webinaires, la publication des vidéos intéressantes sur la construction ou sur les nouveaux développements de Dmitry-Denov. Tout cela est intéressant, tout cela motive. Alors étudiez le sujet avant d'en parler aux gens. Parce que sinon, vous allez ensuite recevoir des liens vers ces vidéos datant de 5 ans avec les soi-disant experts de cette technologie. Et vous serez confus. Nous avons en effet toutes les réponses à toutes les questions sous la forme de bases de connaissances, mais aussi de la méthodologie de travail du partenaire. Tout ce que nous n'avions pas au début existe aujourd'hui. Presque chaque information est vérifiée par la société Sovelmach et la société Sola Group, et tout cela est publié dans notre back-office. Le fait est que l'investissement participatif populaire fonctionne vraiment. D'autres modèles ne fonctionnent pas. Les entreprises qui ont contracté des prêts bancaires ou quelque chose de similaire auprès des fonds de capital risque, ce qui est cher, car il faut payer plus de 300 % à ce fonds pour qu'ils financent. C'est aussi un modèle de financement coûteux. L'investissement participatif populaire est la solution la plus optimale. Il vous permet, comme nous l'avons déjà prouvé, de lancer des projets similaires qui ne pourraient être financés auparavant que soit par une grande entreprise, soit par des business angels, soit par l'argent public emprunté. Nous avons prouvé que l'investissement participatif populaire fonctionne. Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas passé toutes ces vérifications, car la compétition pour obtenir la parcelle était grande, mais la direction de Technopolis a choisi Sovelmach. Les structures gouvernementales vérifient la partie financière et le plan d'affaires et l'équipe et tout. Il y a des partisans du projet, mais il y a aussi des adversaires du projet. C'est tout à fait normal. L'essentiel est de ne pas réagir, parce que nous avons une conversion qui est relativement bonne. Nous avons parlé de la publicité et je regarde les statistiques. Aujourd'hui, sur 100 personnes, 12 personnes se convertissent en investisseurs. C'est-à-dire qu'il suffit de faire de la publicité générant 100 inscriptions pour obtenir 12 personnes qui investissent dans le projet et c'est un très bon indicateur. Alexis, merci d'avoir pris le temps de partager avec nous ton expérience et ta vision. Eh bien, mes amis, écrivez vos commentaires. Peut-être avez-vous aussi une belle histoire de votre arrivée dans le projet. Partagez vos idées, posez des questions à Alexis dans les commentaires, cliquez sur j'aime ou je n'aime pas, assurez-vous d'écrire pourquoi, ce qu'il faut corriger, ajouter ou améliorer. Et je pense que nous allons continuer cette série d'entretiens avec nos partenaires et investisseurs, car c'est très intéressant.